La montagne n'est pas orgueilleuse, elle cache ses difficultés. Le Grand Colombier est devenu paradis des cyclistes depuis 2012 et la première ascension télévisée. A la veille d'une autre fête au sommet, nous avons demandé à Pierre Roland de s'y frotter. Jadis vainqueur de l'Alpe d'Huez, le jeune retraité du vélo connaît bien les lieux. Pour moi l'une des montées les plus difficiles en France, des ascensions les plus difficiles, par sa topographie, c'est raide, c'est enclavé, il fait chaud. Pour moi c'est une montée qui doit s'inscrire sur les routes du Tour. Le 14 juillet, lorsque le Tour arrivera au pied de la montagne, 120 km auront déjà été parcourus. La fatigue commencera à se faire sentir. On ne descend jamais en dessous 9-10%. Il faudra attendre quelques kilomètres pour avoir un petit replat et pouvoir un peu récupérer ou reprendre de la vitesse. Ces lacets font le bonheur de la télé. Pas toujours des coureurs, la pente est sévère. La vue tombe comme une récompense. Aujourd'hui on profite du paysage, mais je vous promets que quand on est un coureur du Tour de France, on ne regarde pas trop ce qui se passe sur la gauche et la droite. Pierre Roland a mis fin à sa carrière en décembre. Il a encore la condition. Mais pour ce test, il ne s'agit pas de forcer de monter les 17 km en moins d'une demi-heure, comme ce sera le cas. Ce col, il est très difficile, exigeant, il ne pardonne rien sur cette route granuleuse qui rend l'ascension encore un petit peu plus difficile. Et il ne faut pas que ça change, il faut que le goudon reste comme ça. C'est très important, il faut que ce soit dur pour les coureurs. Le ciel se couvre, ce qui pourrait arriver même en été. Les derniers kilomètres se font sous la pluie, avant l'arrivée, devant un monument dédié aux cyclistes du col. C'est un spectacle assuré, c'est une montée où il doit se passer quelque chose. Jusque la dernière rampe, les derniers 500 mètres, il y a de nouveau de la pente. Si les champions n'ont pas réussi à se départager, il y a encore cette rampe finale et qui peut offrir un gros spectacle. Rendez-vous le 14 juillet pour une arrivée en fanfare. Le 15, le parcours sera ouvert aux amateurs pour l'indinoise.